Musique Chers peuples kérosiens, bienvenue dans cette vidéo découverte du jeu Rise Son of Rome. Salut tout le monde, c'est Kéro, j'espère que vous allez bien. Eh oui, vidéo découverte du jeu Rise Son of Rome, qui est un jeu, je pense, si je dis pas de bêtises, qui est l'un des premiers jeux qui est sorti dès la sortie de la Xbox One. Voilà, je peux me tromper, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est ça, c'était un des premiers jeux qui est sorti sur la Xbox One. Donc voilà, il est gratuit en ce moment, durant le mois d'avril, sur le Xbox Live Gold, voilà, donc durant tout le mois d'avril. Ensuite, il y aura la deuxième partie d'avril, il y aura Walking Dead saison 2, que je compte vous faire en vidéo découverte aussi. J'avais déjà fait la vidéo découverte de la saison 1, l'épisode 1, je l'avais fait en découverte, donc là, je compte bien vous le faire, cette fois-ci, la saison 2. Et d'ailleurs, Walking Dead saison 1, qui est un jeu que j'ai surkiffé, quoi, je l'ai terminé, et puis franchement, c'était un jeu, franchement, c'était un bon jeu, quoi. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler du jeu Rise Son of Rome, qui est sorti sur PC, Xbox One, donc d'abord sur Xbox One, le 22 novembre 2013. Donc voilà, ça date, c'était dès la sortie de l'Xbox One. Et sur PC, ensuite, le 10 octobre 2014, donc plus d'un an après, il est édité par Microsoft Studios et développé par Crytek. Et c'est un jeu à la troisième personne, voilà, qui est durant l'Empire Romain, donc ça remonte à quelques années avant Jésus-Christ, voilà, si je ne dis pas de bêtises. Si mes souvenirs en histoire géo sont bons, voilà, n'hésitez pas à me dire encore si je me trompe dans les commentaires, mais je crois que c'est ça, c'est quelques années avant Jésus-Christ, l'Empire Romain. Bref, et donc je ne connais rien sur ce jeu, c'est la première fois que je vais le découvrir, enfin j'avais vu à l'époque quelques vidéos de gameplay, mais sans plus, quoi. Et j'avais bien accroché quand même à l'époque sur ce jeu, les niveaux graphismes et tout, ça m'avait bien plu. Et donc aujourd'hui, on va découvrir ce jeu ensemble, donc au niveau des paramètres, j'ai tout réglé normalement. Et on va voir aujourd'hui le solo, donc la compagne est dans le mode gladiateur, c'est le petit joueur, donc on verra un petit peu ces deux modes. Et il y a le mode héros, si je ne sais pas trop ce que c'est, on verra peut-être si on... Ouais, je ne sais pas, exécution, améliorer les mouvements, fatal. On verra peut-être après ce que c'est, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas on va s'attaquer, on va voir ensemble ces deux modes. Donc déjà, on va commencer par le mode campagne, c'est parti, nouvelle campagne. Donc, paramètres de difficulté, recrut. Je lis en bas, vite fait. Soldats. Donc en fait, c'est mode facile, normal, difficile et légendaire. Bah légendaire, hein. Bah écoute, on va se mettre en mode normal, en soldats. Et on est parti. Donc je vais essayer de me taire pendant les cinématiques, et vous laisser profiter comme moi. Donc mettez-vous à l'aise, bien confortablement, dans votre canapé, votre siège. Préparez de quoi boire, de quoi manger, comme d'habitude. Et on profite les amis. Non, 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 Il est là. Les dieux me viennent t'en aider. Il est venu pour me tuer. Il est là. Il est là. Il est là. Aidez-moi. Aidez-moi. Protégez votre empereur. Moi, Théron, Augustus, Germanicus, vous ordonne de protéger votre empereur. Wow. Ce bordel. Wow, sale. Rise, son of Rome. Yeah. L'enfant de Rome, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais. Et donc, on est parti. Donc là, je pense que le début, ça va un petit peu être la phase tuto. Comme dans tous les jeux. Expose ça à l'endroit le plus haut que tu trouveras. Quand les barbares le verront et s'enfuiront. Et la victoire sera à nous. Je me suis un petit peu renseigné sur le jeu. Donc on incarne... On incarne Marius Titus. Donc ça doit être lui. Qui est un soldat dans l'Empire Romain. Donc. Alors. On va peut-être apprendre les touches. Pour dévier une attaque. Ok. Donc c'est sur A pour dévier une attaque. Pas de soucis. Y pour pousser les ennemis. D'accord. Ok. Donc là, ça nous apprend les touches. Sélectionnez l'avantage de régénération de santé en appuyant sur la flèche du bas. Ces avantages déterminent le type de récompense d'exécution. Choisissez-les à l'aide du BMD. Modifiez ces avantages comme bon vous semble ou pas que vous devez exécuter les ennemis pour emporter cet avantage. D'accord. Arter pour exécuter... D'accord. Y. Ouf. Bon, ce que tu étais pris. Vas-y, X. Bon, je dis pas trop. Remarquez, vous vous attendez. D'accord. Petit succès déjà. Ok. Donc là, on est un petit peu plus lâché. Oh, 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 doucement. Alors, attendez, on va essayer de parer. On se part. Voilà. Et hop. Oh, est-ce que tu t'es pris, mec ? Attention. Oh là là là, on est en train de défoncer tout le monde. Bon, j'appuie un petit peu sur toutes les touches. Et ça marche pas mal. Ok. Euh. Bon, attendez, j'aimerais parler, monsieur. Allez, viens. Vas-y, viens. Voilà. Hop. Hop. Allez, vas-y. Termine-le. Alors, est-ce qu'on est un petit peu plus tranquille, s'il vous plaît ? On va se mettre un petit peu à l'écart. Comme ça. Il y en a encore. Il y en a encore un qui arrive. C'est une blague. Hé, j'aimerais parler, monsieur. Hé, c'est moi. Ok, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus personne. Bon. Alors, ouais, je disais en accade, Marius Titus, un soldat de l'Empire romain. Et, ouais, donc, pendant la période remède, donc, je vous ai dit, ça se passe quelques années avant Jésus-Christ. Voilà. Et, regardez, au niveau graphisme, à l'époque, 2013, pour un des premiers jeux sur Xbox One, ça s'envoyait du lourd, quand même, à l'époque. Regardez-moi ça, quoi. Wow, avec le petit coucher de soleil, là-bas, et tout. Enfin, je ne sais pas si c'est le lever ou le coucher, mais, wow, ça en jette, quand même. Ça en jette pas mal. Donc, on doit défoncer les barbares. Donc, voilà, c'est la guerre avec les barbares, les romains. Les barbares, je pense que vous connaissez, niveau histoire. Je ne vais pas vous réapprendre d'histoire. Ok. Donc, voilà, ça, il parle des barbares, justement. Wow. Ça doit être, quand même, quelque chose de... Putain, ils sont en train de lancer des flèches. Je me dis, à cette époque, de vivre à cette époque, ça doit être tellement, tellement chaud, quoi. Alors que nous, on vit dans notre monde, le monde technologique avec la Wi-Fi, tout ce qu'il faut, quoi. Ah, à l'époque, c'était la guerre, c'était... C'était franchement horrible, quoi, pour l'époque. On est en train de défoncer les échelles. Ah, vas-y, défonce-le. Pour l'instant, j'aime bien. Franchement. On a changé d'ennemis direct. Ok. Ok. Allez, go. Est-ce qu'on peut courir ? Non, on peut courir. Allez, on avance, on avance. Oula, oula, oula. Oh, j'allais dire, vous arrivez à 36 000 sur moi, là-haut, doucement, je ne suis pas non plus Hercule ou quoi. Putain, il y en a deux, par contre. Putain, c'est chaud. Attention derrière. Oui, c'était beau, ça. Oula, allez. Paf. Termine-le. Derrière-toi. Allez, vas-y, viens. Hop. Allez, vas-y. Ok. Bon, c'est un petit peu, à chaque fois, les mêmes cinématiques, j'ai l'impression. Après, peut-être, je n'utilise pas toutes les techniques ou quoi. Alors, appuyez sur LB et maintenez enfoncé. Utilisez la commande vocale pour donner des ordres. Oh, stylé. Lancer la volée. Donc, il faut maintenir. Ok. J'ai hâte de voir ce que ça donne aux multijoueurs, aussi. Oula, oula, du calme, du calme. Hé, monsieur. Monsieur. Quel est l'état de nos défenses, soldats ? À vos ordres. La plupart des hommes de la 18e légion sont à votre combat. Trois unités auxiliaires sont à votre disposition. N'empêche, les costumes pour l'époque, on dirait des balais sur la tête et tout. C'est du n'importe quoi. Organiser les formations défensibles. D'accord. Ok. Pas de soucis. Euh... Formez une ligne. Ordonnez à vos hommes de combler la brèche et de protéger le flanc droit. Vous devrez protéger le flanc gauche avec le scorpion. Ok. En ligne ! À la barricade, non ! Eh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il y a des bombes en guerre, un défunt stratégique. Merde, il y avait un truc qui avait apparu à l'écran. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. On peut pas zoomer. Euh... Pas vu comme ça. Faut tirer la bas, je pense. Boum ! Lancez la volée ! Je sais pas si ça marche. Allez ! Allez ! Hop ! Boum ! Attendez, si je tire là-dessus, ça fait quoi ? J'en ai... Là-dessus, là. Ok. Ils ont peut-être besoin d'aide, ici. Lancez la volée ! Je sais pas si ça marche. Ah, d'accord, ils lancent des flèches. D'accord. Il vient de comprendre. Voilà ! Tuez les archers. Allez ! Boum ! Voilà ! Allez, lancez la volée encore. Alors, est-ce que c'est bon ? J'ai pas compte, est-ce que ça va s'arrêter. Tirez à mon commandement ! Ordonnez aux catapultes de tirer sur la position. Quelle position ? À la bas. Catapulte ! Feu ! Catapulte ! Tirez ! Repliez-vous ! Repliez-vous ! Oh ! Oh, ce bordel ! Oh, putain. On dirait des météorites, les machins, là. Ouah, c'est chaud ! Entrez dans le palais. Ah, d'accord, ok. On a gagné, c'est bon ? Général, on les a retenus. Seuls quelques ennemis ont réussi à franchir les murs du palais. Ok. Bah, let's go. Vous avez assez de bravoure pour acheter votre première... Ah, ok, on peut appêcher... Appêcher. Acheter des... Appêcher. Je sais pas ce que ça veut dire. Acheter des améliorations. Appuyez sur... Pour ouvrir le menu amélioration. Alors. Ah, ok. Ah, donc ça sert à ça, le mode... Le mode d'héros. D'accord. C'est pour avoir des compétences et tout. Donc on peut avoir santé, rage, gain, combat. Bah, pour l'instant, je pense qu'on va améliorer la santé. Capsule d'un santé amélioré. Santé amélioré, recrut. Genre ça, si je veux le prendre. Acheter avec la bravoure. C'est où qu'on voit ça ? Je sais pas si on aura assez. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'on peut s'acheter autre chose ? Genre dans le combat. Attendez, ça c'est quoi déjà ? Capacité de l'inventaire. Améliorer. Aigle de feu. Améliorer. La capacité. Marius entre en mode aigle de feu. Après, on se coupe parfait. Genre si je veux prendre ça. Ça marche. D'accord. Rage. Réduire la vitesse de consommation. Augmente la taille de chaque capsule. Si je veux prendre ça. Acheter. Acheter de l'or. Ah oui, ça je pense qu'il faut payer. Ok, donc je pense qu'on a plus ce qu'il faut. Ok, bah écoutez. Personnaliser votre... Ah oui, ça on pourra personnaliser son perso pour le multijoueur. On verra ça plus tard. Comment je fais pour revenir dans le... Comment je fais pour revenir dans le jeu, là ? Continuer la campagne. Ah genre je suis obligé de repasser par le... Ah ok, d'accord, ça va. J'ai eu peur. Donc lui, il a la couronne sur la tête, ça veut dire que c'est lui l'empereur. Ah, ça se voit. Escorté Néron dans la cave. Je sais pas si c'est vraiment lui l'empereur. Je pense, hein. Enfin, ce que j'ai compris, c'est lui. Ah. Bonjour. C'est moi, Marius Titus. Dégager la voie jusqu'à la cave. Pour gagner plus d'XP lors des exécutions. D'accord. Let's go ! On est ! Hop. Attention. J'ai pas pu l'éviter celui-là. Putain, c'est chaud. Attention derrière toi. Allez, vas-y, termine-le. Hop. Voilà. Allez, viens, toi. Oh là là, ce que je vous mets. Ah, donc il faut voir à peu près les couleurs à chaque fois. Mais bon, moi des fois je... Oh putain. Des fois je vois pas ce qu'il y a les... Enfin, pas comme les couleurs indiquent. Hop. Hop. Allez, vas-y, termine-le. Là c'est X. Là encore X. Et là Y. Ok. Allez, vas-y, viens, toi. Attention. On peut le terminer, l'autre. Vas-y. X. Ok. Allez, vas-y, viens, toi. Allez, viens te battre. Allez, viens ! Attention à la vie. On est très mal, là, niveau vie. Vers-toi ! Termine-le. Quand même, les phases, comme ça, en bullet time, sont vraiment, vraiment fun. Y. X. Et. X. Oh yeah. C'est stylé, j'aime bien. Ok, toi t'es avec nous. Allez. On avance, on avance. Tu es le chef des barbares. Oh putain. Déjà un boss. Oh. Oh, 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 oh. Oh putain. Ok, donc lui, il rigole pas. Vas-y, viens. Euh, appuyez sur B pour éviter les attaques lourdes. Euh, les ennemis sur le point de placer. D'accord, ok. Oh, comment je t'enchaîne, mec ? Dans le coin, là. Aïe, 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 aïe. Euh, vous avez appuyé sur... Euh, d'accord. Euh, bah écoutez, on va améliorer encore la santé. Vas-y. Parce que là, la santé, clairement, c'est chaud. Rage. Euh, est-ce qu'on peut améliorer ça ? Oui. Euh... On va peut-être améliorer le combat aussi. Ça. Ok, on peut l'améliorer, c'est bon. Euh... Gain. Et n'y, après... Vas-y. Ah, là, il nous faut. Ok, on n'a plus assez. Euh, allez, hop. On revient. Au combat. Ne pas se tromper. Ressayez. Putain, c'est chaud, quand même, hein. Ça paraît simple, mais... C'est vraiment pas évident. Quand ils sont plusieurs à nous attaquer et tout, puis lui, c'est un boss, un genre de boss, et... Ouais. C'est vraiment pas évident du tout. Euh... Je pense peut-être terminer ce combat avec lui, et après, peut-être passer en multijoueur. On verra. On verra. Donc. Vas-y, le chef. Je t'attends. Tu vas brûler, Romain. Ouais, c'est ça. Vas-y, viens. Là, cette fois-ci, je te dis, je suis mieux préparé. Allez, vas-y. C'est parti. Il va falloir appuyer sur B. On se rappelle. Voilà. Vas-y, oui, on sait. C'est bon. Merci. Ah, attention. Ok. On s'éloigne un peu. Eh, vas-y, viens. Hop. Oh putain, on enchaîne bien, là. Attention. On peut le terminer. Vas-y. X. C'est tout ? Oh, t'étais nul, en fait. Pourquoi j'ai perdu contre-toi ? Mais en fait, on n'avait pas beaucoup de vie, donc c'est pour ça. Ouais, c'est lui, hein, l'empereur. Écoutez mon histoire. On a terminé le début dans n'importe quel niveau de déficu. Donc là, on a terminé le début du tutoriel, quoi, le début du jeu. Et là, vraiment, l'histoire commence, on va dire. Damoclès est revenu d'entre les morts. Je l'ai vu. Damoclès ? Damoclès est un mythe. Seuls les hommes tuent les hommes, mon empereur. Les dieux nous guident, certes. Mais jamais ils n'interfèrent dans les affaires des mortels. Ah oui ? Et quel oracle vous a dit ça, général ? Mon père. Hm. On va rancer un petit peu plus sur notre perso. Je prie les dieux pour qu'ils nous sauvent. Nous sommes en sécurité ici, mon empereur. Autant que faire se peut. En sécurité ? Oui, c'est vrai, grâce aux dieux. Mais dites-moi, quel est votre nom, soldat ? Marius. Marius Titus. Mais mon nom est sans importance. Seule mon histoire compte. Oui. Bon. Bah écoutez, on va pouvoir passer au mode multijoueur. Ah, ok. Il va nous raconter un petit peu son histoire. C'est intéressant. Et que nous restons libres de nos actes. Votre destin était d'être empereur. Le mien, d'être soldat. Le sens de l'honneur de mon père l'a poussé à servir le peuple. Mais nous, qu'est-ce qui nous a conduits sur ce chemin ? Qu'est-ce qui a fait de nous les hommes que nous sommes ? Mon histoire commence il y a une dizaine d'années. Ah, un petit retour vers le passé, peut-être. Quand il est plus jeune. On va peut-être jouer son personnage plus jeune. Je ne sais pas. Ah, je crois que c'est ça. On se retrouve quelques années avant. Je crois qu'il avait dit 15 années. Je crois. Ah, l'Alexandrie, 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 pardon. Ça, c'est bien vrai. Même ceux qui se disaient être nos amis, notre famille et tout. Des fois, c'est des traîtres. Moi, j'aimerais bien m'entretenir avec le multijoueur, s'il vous plaît. Entraînez-vous avec votre paire, brisez. Bon, attendez, on va juste faire ça. Donc le tutoriel n'est pas fini. Brisez la garde, appuyez sur Y. Vous devez briser la garde de certains ennemis. D'accord. Ok. Hop. Encore une fois. Rappelez-toi, Marius. Brise ma garde pour pouvoir me frapper. C'est bien. Bravo, mon fils. Ok. Recommence, mais ce coup-ci frappe-moi trois fois. Alors, docteur Interlagos, tu m'as empêché de voir ce qui avait marqué. Enfin, je ne sais pas s'il y avait un truc de marqué. Brisez la garde. Non. Encore une fois. Débloqué, recommence. C'est bon, là ? Ça ne compte pas. Allez. Allez, vas-y, viens. Ok. Ça fait deux fois, là. Et la troisième. Bah c'est bon, là. Non ? C'est excellent. Ok. Oh putain. Bah c'est bon, là. Je ne comprends pas trop, là. Réfléchis avant de frapper. Vas-y. Parfait. Ah, d'accord. Et le coup ? C'est bon ? Allez, enchaîne tes coups. Une attaque combinée. Les frappes parfaites sont plus rapides que les frappes. Merde, je n'ai pas eu le temps de le lire. Laisse aller, Mario. Attends le bon moment et frappe. Ah, d'accord, il y avait des couleurs. Enchaîne tes coups. Place le bon coup au bon moment. Essaye encore. Allez, brise ma garde. J'essaie de comprendre. Tu dois briser ma garde avant de me frapper. Réfléchis. Ah, d'accord, ok. Allez. Appuyez sur A pour continuer à essayer. Appuyez sur B pour passer. Vas-y, passe. C'est ça. Très bien. Appuyez sur A pour passer. Bon allez, vas-y, on passe. C'est bon. Ok. Bon, parce que bon, on connaît à peu près les techniques, du coup. Eh oui. C'est moi l'Arleigh. Bon, j'aimerais bien passer au multijoueur, s'il vous plaît. Oh, le Colisée, là-bas. Enfin, je crois que c'est le Colisée. C'est tellement beau. Moi, s'il y a un pays, une ville où j'aimerais bien visiter, c'est Rome, quand même. Enfin, il y a plein des villes que j'aimerais visiter, mais franchement, Rome, ça me plairait bien, quoi. Voir les ruines du Colisée, les ruines romaines, quoi. Ce serait cool. Beaucoup de cinématiques, quand même. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire découvrir le multijoueur, peut-être 10 minutes, vite fait, comme ça, pour voir. Mais là, beaucoup de cinématiques, hein. Enfin, en même temps. Ça nous présente un petit peu, je pense que ça sera juste le début, les cinématiques, puis après, ça sera vraiment lancé. Après, ça aéra, je pense. Mais bon, je peux me tromper. Oh, dégueulasse. Quand Damoclès arriva aux enfers, Némésis, déesse de la vengeance, fut prise d'une rage folle en apprenant le triste sort qu'on avait réservé à ce héros. Hmm. Elle permet donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion fantôme en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir été tué et tué tous les généraux qui l'arriveraient. Pouah. C'est gore, quand même. Je pense que ce jeu n'est pas adapté à tout type de public, vous le voyez. C'est goreux commandants portent une dague au fourreau ornée de l'image de Damoclès. Cette arme est là pour leur rappeler de toujours veiller sur leurs hommes. S'ils ne veulent pas que le centurion à l'armure noire vienne un jour venger les victimes de leur égoïsme. oula. C'est repartir en fight. Oui mais non. Stop. Je vais m'arrêter là. Bon, réaliser un combo... Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le solo et on va aller voir un petit peu le multijoueur. Hop, stop. Donc, reprendre la partie retour, paramètres. Comment on fait ? On fait le parti, dernier point de contrôle. Attendez. Ah, voilà. Ok. Gladiateur. Donc, on peut faire un smart match multijoueur, partie personnalisée, personnalisée, votre gladiateur multijoueur. On va aller voir vite fait. Écoutez, pour l'instant on va laisser comme ça. Je ne sais pas trop... Genre le casque... On n'a pas... Ouais. Vu qu'on n'a pas joué, je pense que c'est l'armure normale, enfin de début. Bah écoutez, on va lancer une petite partie. Allez hop. Si vous continuez, vous perdrez toute progression. Vous voulez vous continuer ? Est-ce que ça a sauvegardé la partie ? Attendez, juste. Continue, campagne. Point de contrôle, nouvelle campagne. Je pense que ça a sauvegardé. Je pense. Ouais. Bon allez. Let's go. Multijoueur. Hop. Oui. Donc, comment ça se passe ce multijoueur ? En espérant qu'on trouve une partie. Arène. C'est quoi ça ? Combat coopératif pour deux joueurs dans le Colisée. Faites équipe avec un autre gladiateur à lever les défis. Ouais, donc ça c'est un mode co-op quoi. Combat coopératif pour deux joueurs. Il n'y a que des modes coopératifs. Ah, solo. Si vous aimez les défis, alors rendez-vous seul dans le Colisée, prouvez votre courage. Ah. Bah écoutez. On va se faire ça, je pense. Solo. Enfin, je pense que je suis tout seul contre des autres joueurs. Normalement. Normalement, ça doit être ça. Ah, c'est joli, on n'empêche. J'ai l'hâte de découvrir tous ces environnements dans le mode solo et tout. Je pense que ça va être vraiment beau et tout. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez des vidéos sur ce jeu. Pour l'instant, ça va, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Même s'il y a pas mal de cinématiques, mais bon, dans l'ensemble, niveau gameplay, niveau technique de combat, c'est franchement cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et à laisser des pouces bleus. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît pour l'instant. Et là, on va découvrir un petit peu le mode multijoueur. On va voir comment ça se passe. Allez. Chargement assez long pour l'instant. Et je voulais revenir aussi un petit peu sur le live qu'il y a eu hier. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le live n'est toujours pas fait. Donc voilà, c'est un petit peu retour vers le futur. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu le live d'hier. Donc je rappelle pour les 300 abonnés. C'était un live spécial pour les 300 abonnés que j'ai fait normalement sur Twitch. Si tout s'est bien passé, niveau connexion ou quoi. Donc vu que c'est toujours pas passé, je peux pas vous dire si ça s'est bien déroulé ou quoi. Et il y aura peut-être une rediff du live si tout s'est bien passé. Alors, choisissez une divinité parmi la section. Gain de garage, bonus de dégâts, de gain de santé, bonus de dispé. Faux de guerre, je vais vous dire. On va peut-être prendre lui, Mars. Allez, go. La partie commence dans une seconde. Allez. Voilà, je pense que ça a été énorme. Je me sentais que ça a été énorme. On peut passer si on veut. Allez, go. On veut jouer. Par contre, j'espère qu'on est en multi. Je sais pas du tout si on va être en multi. Voilà. Oh, c'est beau. Donc. Bonjour. Y a-t-il des autres joueurs ? Oh, oh. Je sais pas si c'est des autres joueurs. Je pense pas. Ah, donc, en fait, y a que des modes coopératifs pour jouer avec un autre joueur, sinon... Enfin, j'ai l'impression, pour l'instant, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Putain, c'est vraiment comme l'époque et tout, dans les arènes et tout. C'est énorme, quand même. C'est quoi, ça ? Je sais pas. Oh, putain. Light show. Personne derrière toi. Aïe, aïe, aïe. Attention. Oh, 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 doucement. Par contre, là, vous êtes beaucoup, quand même. Je vais pas dire, mais... Oh, oh. Non. Eh, venez. On attend. Hop. Attention, la vie. Oh, non. Mange perdue. Ouais, c'est cool, mais moi, j'aimerais bien jouer contre d'autres joueurs, en fait. Parce que là, ouais, on est tout seul. Donc, quittez partie. On va voir si on peut pas faire des parties avec plusieurs où c'est juste de la coop. Ou quoi. Ce serait dommage. Attendez, comment ça se... Partie personnalisée. Partie... Peut-être dans partie personnalisée. C'est juste de la coop. C'est pas vraiment du multijoueur, en fait. Bah, écoutez... On va se faire une petite partie en coop. Alors, en arène. Ou manche par manche. Peut-être manche par manche pour voir un peu. Vas-y. Invité. Lancer la recherche. J'espère qu'on va en trouver un. Ouais, donc c'est pas vraiment du multijoueur avec plusieurs joueurs, genre 10 joueurs, 20 joueurs. C'est vraiment de joueurs, quoi. Maximum, j'ai l'impression. Bon. Un petit peu déçu. Mais bon, après... Après, bon, voilà. C'est le jeu qui veut ça. Top Elf, 280. En attente. Je suis prêt. Allez. Allez, mec. On t'attend. Et demain, qu'est-ce qu'il va y avoir demain ? Demain, je pense que ça va être une vidéo sur Resident Evil 7. Voilà. Un nouvel épisode. Donc, pour ceux qui suivent Resident Evil 7, n'hésitez pas à aller le voir demain. Et la rediff du Twitch, bah, on verra si ça marche. Je la ferai dans la semaine prochaine, dans la semaine. Soit en fin de semaine, soit le week-end prochain, je verrai. Parce qu'il y aura pas mal de vidéos encore à venir sur ma chaîne. Donc, voilà. Sachant que la semaine qui arrive, c'est une semaine, une vidéo tous les deux jours. Donc, là, on est samedi. Il y aura une vidéo demain dimanche sur Resident Evil 7. Et la prochaine, ça sera mardi. Après, voilà, on fait mardi, jeudi, samedi. Vous avez commencé à avoir un petit peu l'habitude sur ma chaîne. Les musiques sont cool aussi. Qu'est-ce qu'on prend ? Regarde santé, peut-être que c'est mieux. Apollon. Vas-y, on va prendre Apollon. Apollon. Allez. Choisissez la manche suivante. Fourée noire. Moi, je veux la fourée noire. On peut pas le passer ? Non, on peut passer. L'autre joueur n'est pas prêt. En attente. Allez. Mec, je suis en vidéo. En genre, on va se battre nous deux ? Non. Voilà, je crois qu'on allait se battre nous deux. Non, c'est nous deux contre les autres. Voilà. Allez. On est parti. Oh là 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 là. Il pleut. Ah, c'est la fourée noire. On va changer un petit peu d'environnement. Allez. Go. Ah, je te suis, mec. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ah, carrément, il y a le décor qui pop et tout. Bonjour. Oh putain, il faut aller aider notre pote. Voilà. Allez, je te suis. Oh là, où là ? Aller. Oula, oula, oula. Ok. Ça, c'est fait. Bon, à deux, ça se passe mieux déjà. Vous voyez. On arrive. On va vous défoncer. Allez, monte. Oula, 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 oula. Allez, doucement. Oh putain. Oh putain. Oh, 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 oh. Oh putain. Vas-y, termine-le. Oh là là là. C'est chaud. Tuez le chef. Ah bah, on est mort, je crois. Ah non, c'est bien. Oh là là, c'est chaud. Guise d'appuyer sur A, c'est ce que je fais. Je crois que c'est mon pote qui nous a aidé. Oh putain. Pour l'instant, on est plus un boulet, là, j'ai l'impression. Ah, mais c'est chaud, hein. C'est chaud. Attention. Oh là 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 là. C'est vraiment chaud. On va peut-être se barrer de là, hein. Je pense qu'on va prendre nos distances, là, parce que là. Il est là-bas, notre pote, il faut aller l'aider. Ok. Allez, vas-y, termine-le. Ok. Yes, bien joué. Heureusement qu'il était là, lui, parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas fait long feu. Oh. Oh. Je m'en dégage, dégage. Allez, vas-y. Fais-le, trois-lui. Allez. Oui. Ah, vas-y, termine-le. Voilà. Ça va, on se sent mieux, on se sent mieux. Attention derrière toi. Oui. Ça, c'est du travail d'équipe, ça. Faut aller où ? Vas-y, je te suis. Un des chefs barbares a été repéré. Tuez-le ! Et ainsi, vous saperez le moral de ces troubles. Il est là-bas. Go, go, go. Eh, mec, tu vas où ? Ah, il y a des archers ici, j'avais pas vu. Ça recommence à être le bordel. Vas-y, viens. Vas-y, viens. C'est bon ? C'était chaud. Ok. Euh, c'est bientôt fini ou... Ah. C'est le chef. Allez. C'est bon. C'est fini. Ah non. C'est pas fini encore. Oh. Je sais pas quand est-ce que ça se termine. Euh... Puisque là, j'ai peur que ça soit trop long après la vidéo. Donc écoutez, on va se laisser là, en plein combat, désolé. Mais bon, je sais pas quand est-ce que ça se termine. Donc, voilà. Euh, bah, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous en voulez encore sur ce jeu, que ce soit en solo ou en multi. Voilà. Je suis en train de faire n'importe quoi, attention. Ah, vas-y, tiens. On aurait pu le terminer. Allez, vas-y. Dernière exécution pour la fin. Voilà. Voilà. Ok. Bon, on va s'éloigner un petit peu. Donc, ben, portez-vous bien tout le monde. Et on se dit à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Kero. Et puis, ben, à plus tard les amis. Allez, ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada